Alors bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque c'est l'introduction de manière assez générale sur ce qu'on appelle les solides et aussi les volumes. Et on va discuter un petit peu d'abord dans un premier temps de ce que c'est que le volume, de comment est-ce qu'en mathématiques on l'a créé. On va notamment utiliser ce Rubik's Cube, il y a une raison que vous allez comprendre pourquoi. Et puis ensuite on discutera des différents solides que vous connaissez. J'ai différents trucs que j'ai rapportés pour pouvoir justement vous les présenter. On parlera aussi des formules pour pouvoir définir le volume de chacun de ces solides. Et puis on verra qu'en fait chacun des solides peut être dans une catégorie ou bien dans une autre. Et ça, ça va nous aider pour pouvoir tout simplement déterminer les différentes formules qui sont à connaître pour pouvoir calculer les volumes des solides. Alors on va commencer d'abord avec la notion de volume. Pour faire très simple, la notion de volume c'est quoi ? En fait à l'intérieur de quelque chose, par exemple ici à l'intérieur de ce Rubik's Cube. Imaginons que l'intérieur est totalement vide. Et bien je vais par exemple pouvoir mettre différentes choses. Je peux mettre par exemple un liquide, comme de l'eau, un liquide ou bien quelque chose qui va être solide. Mais si je décide de mettre quelque chose de solide, mieux vaut que ce soit quelque chose de très petit. Par exemple je pourrais mettre aussi du sable à l'intérieur. Mais en fait le volume d'un solide c'est tout simplement quoi ? C'est la mesure de ce qu'on va mettre à l'intérieur, donc la mesure de l'espace en trois dimensions, de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de mon Rubik's Cube. Alors si je décide de mettre de l'eau, le volume va s'exprimer plutôt en litres ou en centilitres, comme les bouteilles ou bien les liquides de manière habituelle. Ou bien si je décide de mettre quelque chose de solide, comme c'est le cas notamment avec du sel, peut-être même de la farine ou autre. Alors certes c'est vrai qu'il y a une masse, on peut parler de kilos. Mais si on parle du volume, on ne parle pas de la masse, c'est autre chose. Et dans ce cas-là on pourrait exprimer ça en mètres cubes, en centimètres cubes, etc. Alors comment est-ce qu'on a fait pour créer en mathématiques la notion de volume ? Et bien en fait c'est très simple. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre une grande figure géométrique, c'est tout ce que vous avez devant les yeux. Et bien en fait on a décidé de jouer à Freud's Ninja, et puis on a décidé de couper un certain nombre de fois. Ici vous voyez que vous avez un certain nombre de strates. Ce que j'appelle une strates c'est quoi ? C'est si je décide de décaler mon cul. Là ici vous voyez qu'il y a une première strates. Des strates ici en l'occurrence, j'en ai 4 dans ma grande figure. Et puis du coup on a coupé horizontalement, on a fait la même chose verticalement, et ça nous donne ce que vous avez devant. Donc là, ici ce qu'il se passe, c'est que du coup j'ai un cube, enfin une grande figure géométrique, ce côté-là mesure 4 cm, celui-là c'est la même chose, celui-là c'est la même chose, celui-là c'est la même chose, normal. Un cube à tous ses côtés de même longueur, on va en reparler juste après. Et donc du coup sur cette figure, qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien du coup on a un certain nombre de petits cubes. Alors si on veut calculer le volume du cube, donc plutôt le volume de cette grande figure, et bien en fait ce qui se passe c'est quoi ? C'est que le volume de toute la figure, c'est le volume, ou plus précisément le nombre de petits cubes qu'on a. Alors vous voyez là, j'ai un premier petit cube, je ne vais pas le détacher sinon je vais péter mon x cube. Et bien ça veut dire tout simplement que le volume de cette figure géométrique c'est quoi ? Et bien c'est le nombre de petits cubes, comme celui-là, comme celui que j'ai devant. Alors pour savoir combien j'en ai au total, c'est relativement simple. J'en ai sur la première strate, donc on va regarder d'abord ce qui est en vert. Attention on ne parle pas de la face, on parle de la première strate, donc celle qui est décalée. J'en ai 4 x 4, donc au total j'en ai 16. Ensuite j'ai ma deuxième strate qui est juste en dessous, j'en ai 16 aussi. Sur la troisième strate, pardon, qui est juste en dessous, j'en ai 16 aussi. Et sur la dernière j'en ai 16. Au total j'en ai donc 4 x 16, 4 x 16 ça nous donne 64. Autrement dit, le volume de ce cube, plutôt de cette grande figure géométrique, le volume de cette grande figure géométrique au total, et bien c'est ni plus ni moins que 64. Alors attention, 64 il va falloir déterminer son unité. Et bien en fait c'est simple, en mathématiques, le volume de cette figure, en trois dimensions, c'est 64 petits cubes, dont le côté de ce petit cube mesure un centimètre, le volume de cette figure géométrique est donc de 64 centimètres cubes. Et à partir de là, et bien on a défini le volume de figures plus complexes. Première figure géométrique en trois dimensions que vous connaissez, c'est simple, c'est le cube. Le cube, quel exemple on a dans la vie de tous les jours ? Bon ben un exemple, un exemple, ce serait le Rubik's cube, comme ce qu'on vient de discuter. Des cubes, on en croise absolument partout. Et puis du coup, quelles sont les caractéristiques ? Il se trouve qu'un cube, en fait, c'est composé d'un certain nombre de faces. Une, deux, celle de derrière qui est ici, celle de derrière encore, et puis celle du dessus et celle du dessous. Donc au total, un cube est composé de six faces. Alors il est composé de six faces, et toutes ces faces ont des particularités. Si je décide de le mettre comme ça, on observe que la face qui est devant nous, c'est quoi ? C'est un carré. Si je regarde de regarder celle qui est au-dessus, c'est aussi un carré. En fait, un cube, c'est une figure géométrique presque parfaite, dont toutes les faces sont des carrés. Qu'est-ce qu'on peut dire également ? On peut parler de ce nombre de sommets. Alors un sommet, c'est quoi ? Par exemple ici, j'en ai un, deux, trois, quatre, et puis en dessous, j'ai la même chose, cinq, six, un derrière, et un huitième qui est là sur le côté. Donc j'ai huit sommets. Si on veut désormais parler des arrêts, une arrête, c'est quoi ? C'est un segment qui relie deux sommets. J'en ai une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis si je décide maintenant de regarder celles qui sont vers le bas, cinq, six, sept, huit, et ensuite, neuf, dix, onze, et la douzième qui est là-bas derrière. Donc j'ai douze arrêtes. Ça, c'est les caractéristiques de notre cube. Une autre figure géométrique que vous connaissez bien. Cette autre figure, c'est ni plus ni moins que le pavé droit. Alors pourquoi est-ce qu'on lui donne ce nom-là ? En fait, c'est relativement simple. Par terre, quand on marche dans les rues, des fois dans certaines villes, dans certaines villes, dans certaines rues, eh bien on marche sur des pavés. Eh bien en fait, les pavés, ça ressemble effectivement à cette figure géométrique-là. Alors ils ne sont pas parfaits, alors qu'en mathématiques, ils sont parfaits. Donc ceux dans les rues ne sont pas parfaits, alors que ceux en mathématiques le sont. Donc du coup, c'est pour ça qu'en mathématiques, on l'appelle pavé droit. On l'appelle aussi parallèle-lipipède rectangle, mais c'est un nom qu'on a tendance à ne pas utiliser, parce que c'est très long et très fastidieux à écrire. Alors du coup, un exemple dans la vie de tous les jours, on vient de le dire, le pavé, mais ça ressemble aussi à une boîte de mouchoirs, ou bref, à une boîte de chaussures, tout ce que vous voulez. Quelles sont ces caractéristiques ? Bon, la différence entre un cube et un pavé droit, c'est juste que, au départ, j'ai bien la première face qui est un carré, sauf qu'on observe que les autres sont plus grandes. Donc en fait, un pavé droit n'est pas composé que de faces qui sont carrées. Un pavé droit est composé de faces qui sont toutes rectangulaires. Parfois, ce sont des faces qui sont carrées, comme c'est le cas pour la face de devant ici, pour les faces qui sont latérales, et puis pour la face du dessus et du dessous, c'est des rectangles. Ici, c'est un cas particulier. Les propriétés sont exactement les mêmes pour le sommet, pour les arêtes et pour le nombre de faces que le cube. Pas besoin d'en dire plus. Objet très particulier que je vous présente maintenant. Alors cet objet-là, qu'on n'a pas tendance à voir très souvent, c'est un objet qu'on appelle un prisme. Alors concrètement, pour définir ce que c'est qu'un prisme, on va y venir juste après, le prisme, c'est la continuité du pavé droit en mode plus compliqué. Ici, vous observez que toutes les faces qui sont latérales sont des rectangles, comme c'était notre cas pour notre pavé droit, à la différence que du coup, on a une face qui n'est plus rectangulaire ou carrée, mais on a une face qui ici est une face composée de six côtés. Ici, c'est un hexagone. Alors, pour le pavé droit, pardon, pour le prisme, ça va dépendre du coup de la face. Ici, c'est une face hexagonale. Ça va dépendre de ce qu'on va appeler la base. On va en discuter dans deux secondes. Ici, pour celui-là en particulier, et bien du coup, si je compte le nombre de sommets, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six en haut. J'en ai six en bas, donc au total, j'en ai douze. Pour les arêtes, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six en haut, six en bas, douze, et ensuite, j'en ai six sur les côtés, donc j'en ai dix-huit. Et pour les faces, j'en ai une en haut, une en dessous, et après, j'ai les six faces qui sont latérales, donc au total, j'en ai huit. Alors, sur la feuille que vous avez, le prisme n'est pas exactement le même. Je vous laisse par vous-même compléter les caractéristiques en fonction de la photo que vous avez. Solide suivant, celui-ci, vous le connaissez, celui-ci, c'est ce qu'on appelle le cylindre. La particularité du cylindre, c'est quoi ? C'est qu'il y a des faces qui sont exactement des disques. Alors, je rappelle, disque, c'est l'intérieur compris, alors que le cercle, ce n'est que l'extérieur. Donc, il y a deux faces qui sont en fait, celle du dessus et celle du dessous, qui sont des disques. On a une face latérale ici qui est entre guillemets enroulée autour de mes deux disques. Un cylindre, quel exemple dans la vie de tous les jours ? Eh bien, par exemple, ma gourde. Bon, c'est une gourde qui est un petit peu plus complexe, c'est vrai, mais si on regarde bien, la face qui est en dessous, eh bien, du coup, ce n'est plus ni moins qu'un disque. Si on décidait de regarder la face qui était juste ici, si on décidait de couper, ce serait un disque aussi. Alors, c'est vrai que ma gourde est un cas qui est plus compliqué qu'un cylindre, puisqu'après, ça se rétracte et puis il y a des petits dessins, etc. Mais, dans l'idée, c'est exactement ça au départ. Je vous montrerai une autre chose dans la partie juste après quand on parlera de la construction de ces figures géométriques. Alors, du coup, pour ce qui est ici de mon cylindre, les faces, il en a une au-dessus, une en dessous et puis il a sa face latérale, donc il en a trois. Et puis, par rapport à des sommets, ce qu'on observe est qu'ici, il n'y a pas de sommet. Pour ce qui est des arrêtes, il y a deux écoles. Il y en a certains qui disent qu'il y a une première arrête qui est l'arrête qui est ici qui est une arrête circulaire. Pareil pour celle qui est en dessous, il y en a certains qui disent qu'il y en a deux. Il y en a certains qui disent qu'une arrête, ça ne relie que des sommets. Et donc, par conséquent, ici, comme il n'y a pas de sommet, il n'y en a pas. Moi, j'ai tendance à me placer entre les deux. Je pense que comme il n'y a pas de définition qui est à proprement parlé là-dessus, j'ai tendance à dire qu'ici, il y a deux arrêtes. Votre chapeau d'anniversaire ! Votre chapeau d'anniversaire... Ah non, pardon. Je me suis trompé. Mais si on prend l'inverse et qu'on lui rajoute quelque chose au-dessus, c'est ni plus ni moins qu'une boule de glace. Enfin, plutôt, qu'un cône de glace. Eh bien, un cône, qu'est-ce que c'est ? Un cône, c'est cette figure géométrique-là qui est composée ici d'une face qui est ni plus ni moins qu'un disque. Et puis, on a une partie qui est enroulée tout autour. Alors ici, sur notre cône, qu'est-ce qu'on a ? Donc, l'exemple dans la vie de tous les jours vient de vous le donner. On a un sommet qui est présent. J'ai une face qui est ici un peu particulière puisqu'elle est courbée. J'ai une face qui est celle du dessous. Donc, des faces, j'en ai deux. Enfin, le nombre de sommets, c'est un. Et puis, en l'occurrence, pour l'arrête, c'est la même chose qu'avec le cylindre. Ici, il y en a certains qui disent qu'il n'y en a pas. Certains qui disent qu'il y en a une. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y en a une. On termine avec les deux dernières. Alors, celui-là, c'est une figure géométrique en trois dimensions que vous connaissez. C'est ni plus ni moins qu'une pyramide. Alors, une pyramide, elle est un peu particulière. Celle-là, pourquoi ? Parce que cette pyramide, ici, on voit qu'elle a une face qui est carrée. Et puis, les autres faces ne sont ni plus ni moins que des triangles. Alors, le nombre de faces d'une pyramide, ici, on est face à une pyramide carrée. J'en ai donc une, deux, trois, quatre, et celle d'en dessous, ça nous fait cinq. Pour ce qui est des sommets, j'en ai un, deux, trois, quatre, et celui du dessus, ça nous fait cinq aussi. Et pour ce qui est des arrêtes, j'en ai une, deux, trois, quatre qui sont vers le haut. Et puis, j'en ai une, deux, trois, et celle tout à gauche, quatre. Au total, j'en ai huit. Dernière figure géométrique. Peut-être même la plus particulière de toutes celles qu'on vient de voir en trois dimensions, la boule. Enfin, boule ou sphère. Il faut juste être précis. Quand on parle d'une boule de pétanque, c'est quelque chose qui est plein, qui est lourd. Quand on parle d'une boule de glace, heureusement qu'il y a quelque chose à l'intérieur, sinon vous faites duper. Eh bien, une boule, c'est quelque chose qui est plein. Dans le cas de ce qu'on a ici, si je regarde bien, eh bien, je n'ai rien à l'intérieur. Ici, je ne suis pas en l'occurrence en présence d'une boule. Ici, je suis en l'occurrence en présence d'une sphère. Alors, certes, la Terre, on a souvent tendance à dire que c'est une sphère. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la Terre. C'est évident. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un abus de langage. Donc, retenir juste que sphère, c'est vide, alors que la boule, c'est le contraire. Pour ce qui est des sommets, il n'y en a pas. Pour ce qui est des arêtes, même si, si on peut se dire qu'il y en a une, mais c'est juste que c'est coupé en deux parce que ça va nous servir, il n'y en a pas non plus. Et puis, l'exemple dans la vie de tous les jours, allez, soit une boule de glace, soit vous pouvez parler d'une boule de pétanque, comme vous le souhaitez. Alors, là, on pourrait se poser la question, mais pourquoi, M. Sergent, est-ce que vous avez mis ces quatre-là ensemble ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de particulier par rapport aux solides qu'on vient de voir. Alors non, ça n'a rien à voir avec la couleur. La différence entre ces solides, c'est quoi ? C'est que, si on regarde bien, donc là, vous voyez que les solides sont tous positionnés sur leur base. Qu'est-ce que c'est la base ? C'est, alors, pas vraiment ce sur quoi je positionne, mais c'est ce qui va permettre de créer le solide. On va le voir dans deux secondes comment. Et si je regarde bien, eh bien, en fait, j'observe quoi ? En mettant mon doigt ici, les cinq solides que je viens de toucher sont des solides qui ne font pas mal quand je mets au-dessus. Alors que cela, ouh, quand je positionne mon doigt là-dessus, c'est ce qu'on appelle des solides qui ont un sommet tout en haut, c'est des solides qui s'appellent des solides pointus. Le cône est donc un solide pointu, la pyramide, quelles que soient les pyramides, sont également des solides pointus. Par conséquent, ces deux-là, son copain, on va les mettre du côté pour l'instant, on les utilisera. Et puis, si on regarde maintenant les cinq qu'on a face à nous, on observe quand même qu'il y en a deux qui sont très particuliers. On a évidemment le cylindre, puisqu'il y a la notion de disque, et donc du coup, derrière aussi de serre, et puis la boule. mais finalement, le disque, le cube, le pavé, le prisme, ils se ressemblent quand même un peu. Alors que la boule, elle a quand même toutes ses faces, enfin, pas toutes ses faces, mais elle a toute sa partie qui est courbée. Eh bien, pareil, la boule, ou la sphère, puisqu'ici c'est une sphère, on va la mettre de côté, ce n'est pas un solide pointu, il n'y avait pas de pointe, ce n'est pas un solide qui ressemble à ces quatre-là, on va la mettre dans une troisième catégorie. Alors commençons avec notre première catégorie, les quatre que vous avez demain. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est quoi ? Eh bien, c'est comment on a fait pour les créer ces solides. Eh bien, je vais prendre un exemple parmi les quatre, je vais prendre l'exemple du cylindre. Eh bien, pour le créer mon cylindre, il a fallu d'abord regarder comment on le construit. Et pour ça, j'ai utilisé un truc que certains connaissent, c'est ce que j'aime bien sortir. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est des cotons démaquillants. Alors non, ce n'est pas un saucisson. C'est un coton démaquillant. Et puis, ce qu'on observe, c'est que, si je décide de regarder, on observe que du coup, il y a une surface qui est courbe. Ça tombe bien. Si je décide de le mettre, de le positionner comme ça, non, ne bouge pas. On observe que j'ai deux faces qui sont circulaires. Si je décide de regarder ici, j'ai une face circulaire et j'ai la même chose de l'autre côté. Alors je vais décider de retirer un des cotons. Un des cotons pour vous montrer et pour vous montrer, en fait, tout simplement, comment on a fait pour créer la notion de cylindre. Eh bien, j'ai pris un premier coton. Un premier coton, ce coton, il a quelle forme ? Ce coton, c'est ni plus ni moins qu'un disque. Donc j'ai pris un premier disque. Puis pour construire la notion de volume, j'ai ni plus ni moins décidé, enfin, c'est comme ça qu'on l'a construit, d'en prendre un deuxième, de le positionner au-dessus. Ah du coup, petit à petit, qu'est-ce qui se passe ? On observe que petit à petit, ça monte. Puis ensuite, je recommence. Je vais en mettre un troisième. Et puis on va continuer petit à petit jusqu'à ce que quoi ? Jusqu'à ce que je vais positionner mes cotons, les cotons, pardon, les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'au final, ça me forme quelque chose qui est en trois dimensions à un volume. Ça signifie quoi ? Ça signifie que si je décidais d'avoir quelque chose à l'intérieur, imaginons l'intérieur est vide, eh bien du coup, j'ai un volume. Alors vous voyez que là, c'est pas parfaitement parfait parce que les cotons ne sont pas aussi rigides que c'est le cas ici pour mon cylindre. Mais en fait, ça me forme exactement ça. On a bien une face, celle du dessus qui est circulaire. Même chose pour celle qui est en dessous. Et puis, en fait, comment on a fait pour le créer ? On a pris notre base. C'est ça qui nous a permis de créer notre cylindre. Donc notre base était ni plus ni moins qu'un petit coton. Et puis du coup, pour le créer, on a pris notre base et en fait, on l'a superposée un certain nombre de fois. Alors là, je vous ai sorti notre Rubik's Cube de tout à l'heure. On a dit quoi ? On a dit que pour définir son volume, un autre Rubik's Cube, alors certes, c'est une grande figure qui s'appelle un cube, on a pris du coup le nombre de petits cubes que j'avais sur la première strate ici qui est de biais et je l'ai dit, on avait dit qu'on allait prendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pourquoi quatre fois ? Parce que c'est le nombre de strates que j'ai empilé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour calculer ici le volume de mon cylindre, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon coton et je vais le multiplier par le nombre de cotons que je mets les uns sur les autres. Ici, par rapport à mon cylindre, c'est ce qui me permet d'aller de haut vers le bas, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Ici, pour calculer le volume de mon cube, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris du coup, en gros, ma première strate et je l'ai multiplié parce qu'il me permet de passer de haut en bas, ce qu'on appelle aussi, ce serait peut-être plus clair pour vous si je le mets comme ça, de là à là, je l'ai multiplié par la hauteur. Alors maintenant, la question c'est, d'accord, je n'ai pas fait coton fois hauteur, non, je n'ai pas non plus fait strate fois hauteur, non, non, la strate, en fait, ce que j'ai pris, c'est le nombre de petits cubes que j'avais ici. Et comment j'ai fait pour faire ça ? J'ai dit que j'en avais 16. C'est vrai, j'en ai 16, mais en fait, 16, c'est ni plus ni moins que le nombre de petits carrés que j'ai ici sur cette première face, sur cette première strate, en fait, c'est l'air de la base, c'est ma base. Donc, ça signifie quoi ? Pour déterminer la formule, pour calculer le volume du cube, je vais prendre du coup l'air de ma base, qui est soit au-dessus, soit tout en dessous, ici, c'est le volume d'un carré, et je le multiplie par le nombre de strates, par 4. Ici, pour calculer le volume du coup de ce que j'avais créé, du coup, j'ai pris l'air de ma base, donc c'est-à-dire l'air de mon coton. Alors, l'air d'un 10, c'est quoi ? C'est pi fois le rayon au carré, et je vais le multiplier par le nombre de cotons que je vais positionner. Ici, c'est pi fois r au carré fois 2, pi fois r au carré fois 3, pi fois r au carré fois 4, pi fois r au carré fois 10. Là, voilà votre formule. Qu'on soit dans le cas d'un cube ou dans le cas d'un cylindre, alors je sais, mes cotons ne sont pas parfaits, ou même qu'on soit dans le cas d'un pavé droit ou d'un prisme. Dans tous les cas, c'est la même manière de construire ces figures géométriques en 3 dimensions. On a pris la base qui ici est un rectangle et on l'a empilé. Ici, qui est un cube, pardon, qui est un carré et on l'empilé. Ici, qui est un disque et on l'empilé. Ici, qui est un hexagone qu'on a empilé. A chaque fois, on a empilé en fonction d'une certaine hauteur. Pour les solides pointus, on va l'écrire. La formule pour calculer le volume d'un solide, j'ai fait une grosse bêtise, non pointu, je prends l'air de ma base et je la multiplie suivant une hauteur. On change maintenant. On passe à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est le cas des solides qui, eux, sont pointus. si on regarde par exemple que ce soit notre cône ou notre pyramide. Notre cône est constitué d'une base qui, elle, est un disque. Regardez. Je vais décider de le retirer et je vais vous montrer. Je pense que vous arriverez à le voir. Ici, on a notre base. Et puis, je vais prendre maintenant l'intérieur. À l'intérieur, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'à l'intérieur, j'ai un deuxième disque. Bien sûr, regarde bien qu'est-ce qui se passe. On observe que mon deuxième disque, il est plus petit qu'on premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour créer la notion de volume et donc pour créer un cône. Un cône, on appelle d'ailleurs ça un cône de révolution. En fait, ce qu'on a fait, c'est la chose suivante. On a décidé de prendre la base et la base, on l'a rendue, regardez ce que je vais faire, de plus en plus petite. Je diminue petit à petit le disque qui est à l'intérieur entre mes doigts jusqu'au moment à la fin, j'arrive uniquement sur un point, sur un sommet. C'est pour ça qu'on appelle ça un solide pointu. Pour la pyramide, c'est la même chose. J'ai ma base qui est un carré et petit à petit, j'ai diminué, 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 mais suivant une certaine hauteur pour obtenir le volume de notre solide pointu. Alors, ça ne veut pas dire que le volume des solides pointus, c'est donc l'air de la base fois la hauteur. Pourquoi ? Parce que si je fais l'air de la base fois la hauteur, ça veut dire que je prends par exemple mon disque et que je laisse tout le temps la même taille de disque. Or là, ma taille de disque, je la diminue petit à petit. Il y a donc quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et la question, c'est quoi ? Si ce n'est pas juste l'air de la base fois la hauteur, c'est quoi qu'on va mettre là ? Alors pour ça, on ne va pas faire joujou. Pour ça, on va utiliser de l'eau. Bah oui, après tout, un solide, un solide, si on parle de volume, on peut évidemment le remplir soit de quelque chose en trois dimensions de solide ou bien on peut le remplir également de liquide. Alors on va travailler avec deux choses. Nous allons travailler avec ici un cylindre et ici un cône dont la hauteur est la même. Je vais décider de faire la chose suivante. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une expérience qu'il ne faut pas reproduire à la maison. Pourquoi ? Parce que vous risquez d'en mettre partout. Je vais juste me dire une petite chose, c'est qu'ici vous voyez qu'il y a un petit décalage. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait ça permet de faire sortir l'eau. Sauf que moi, je suis sur ma table. Donc pour pouvoir vous faire cette expérience, je ne vais pas le remplir à 100% parce que sinon au niveau de mon cône, ça va sortir. Alors du coup, je vais prendre ma gourde et puis je vais décider de remplir ici mon cône une première fois. Alors je vais essayer de ne pas y aller trop parce que sinon ça va déborder. Je vais essayer de le mettre au maximum. Ok ? Et puis une fois que c'est fait, je vais donc mettre le volume d'eau de mon cône à l'intérieur du coup de mon cylindre. Alors ce qu'on observe, c'est que c'est moins que la moitié. Je vais essayer de le mettre comme ça. C'est moins que la moitié. C'est compliqué de d'en dire plus. On va continuer. Mais normalement, je devrais en rajouter un tout petit peu l'intérieur. Pourquoi ? Parce que du coup, ici, normalement, il y a une partie qui devrait sortir. Je vais rajouter maintenant une deuxième fois le volume de mon cône. Hop ! Voilà ! Je suis à la limite. Je vais le rajouter du coup désormais à l'intérieur. Voilà ! Et je vais rajouter un tout petit peu parce que normalement, j'aurais dû aller un peu plus haut. Voilà ! Ok ! Bon ! On observe qu'on a dépassé la moitié mais on ne sait pas encore trop où on en est. Donc, on va le faire une troisième fois et puis peut-être que ça va nous aider. Peut-être qu'on va voir ce que ça va donner. Je prends pour une troisième fois le volume de mon cône. Je vais le mettre à l'intérieur du volume de mon cylindre. Et puis, je vais rajouter le tout petit peu qui me reste. Voilà ! Alors, là, on vient de le faire avec de l'eau. Vous voyez qu'on est juste en dessous de notre petit goulot. Donc, c'est normal. Et bien, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de voir qu'en fait, en prenant trois fois le volume de notre cône, et bien, quand je mets trois fois le volume du cône à l'intérieur du cylindre, et bien, ce que ça signifie, c'est que j'obtiens au total le volume du cylindre. Autrement dit, et bien, ce que ça signifie, c'est comme j'ai pu mettre trois fois le volume du cône dans mon cylindre. Pardon ! Oui, le volume du cône dans mon cylindre. Ça veut dire que le volume du cylindre est trois fois plus grand que le volume du cône. Ou bien, comme je l'ai écrit, que le volume du cône, il est trois fois plus petit que le volume du cylindre. S'il est trois fois plus petit que le volume du cylindre, ça signifie quoi ? Ça signifie que le volume du cône, c'est le tiers du volume du cylindre. Donc, c'est un tiers du volume du cylindre. Donc c'est un tiers du volume du cylindre. On peut tout simplement écrire, bon c'est pas facile d'écrire sur mon mur, que le volume du cône est égal à un tiers du volume du cylindre. Mais le volume du cylindre, c'est ni plus ni moins que le volume d'un solide, donc pointu. Autrement dit, pour calculer le volume d'un solide pointu, comme c'est notre cas avec un cône, mais on aurait pu faire exactement la même chose avec une pyramide, et puis du coup, une pyramide à base carrée et un culot. Et bien ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que le volume du cône, c'est un tiers du volume du cylindre, qui est lui-même le volume d'un solide non pointu. Donc en fait, pour calculer le volume d'un solide pointu, je vais prendre la formule pour calculer le volume d'un solide non pointu, donc l'air de la base fois la hauteur, et je vais multiplier ça par mon coefficient, un tiers. La formule pour calculer le volume d'un solide pointu, c'est donc un tiers fois l'air de la base fois la hauteur. Et ce que je viens de faire avec l'eau, je souhaiterais que vous le reteniez, et que vous reteniez bien qu'il y a la notion de un tiers derrière, pour ne pas l'oublier dans la formule. Alors il nous reste une dernière chose. On a parlé du volume des solides non pointus, des solides pointus, il nous reste à parler du volume de la boule ou de la sphère. Alors pour ça, on va faire la même stratégie, on va encore utiliser l'eau, puisque l'eau est un liquide, donc c'est un certain volume en litres, pour exprimer la formule du volume d'une boule ou d'une sphère. Je vais utiliser ici une sphère, que je vais couper en deux, et puis cette sphère, on va prendre un cylindre de même hauteur. Et puis je vais faire la même stratégie. On va donc repartir avec notre demi-sphère, qui a le même rayon et donc le même diamètre que notre cylindre, pour la base. Et puis c'est parti, on repart, on va reprendre de l'eau. Alors là, ça va être la même chose, du coup je vais prendre d'abord ma demi-sphère ici. Je vais essayer de la mettre, mettre un maximum d'eau. Alors je voudrais en mettre un tout petit peu plus, mais j'ai peur de tout faire tomber. Et je vais le mettre à l'intérieur du coup de mon cylindre. Alors même chose, ici on voit qu'on est assez bas, on est moins que la moitié, on va continuer. Je l'ai donc mis une fois. Hop, je vais rajouter un tout petit peu par rapport à ce qu'on a fait avant, parce que je ne suis pas monté tout en haut. Là, je vais faire la même chose, une deuxième fois. Alors je devrais rajouter un tout tout petit peu. Là, on voit qu'on a dépassé la moitié. Et je vais faire une troisième et dernière fois. Hop, ouh, là je suis allé au maximum. Hop, voilà, je suis en train de se foutre partout, bravo. Hop, et une troisième fois. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'en faisant ça. On a donc pris trois fois la demi-sphère, plutôt trois fois le volume de ma demi-sphère. Et trois fois le volume de ma demi-sphère donne le volume de mon cylindre. Donc de la même manière qu'avant, cela signifie que du coup, le volume de ma demi-sphère, bah, mon cylindre, le volume de mon cylindre est trois fois plus grand. Donc le volume de ma demi-sphère est trois fois plus petit que celui du cylindre. Autrement dit, le volume de ma demi-sphère, c'est un tiers fois le volume du cylindre. Mais, nous, on ne veut pas le volume de la demi-sphère. On veut le volume de la sphère entière. Et bien, comment je fais pour calculer le volume d'une sphère entière ? Et bien, c'est très simple. J'ai juste à prendre le volume de mes deux demi-sphères et de les ajouter. Et autrement dit, le volume d'une sphère est le double du volume de ma demi-sphère. Bah, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, si le volume de ma demi-sphère, c'est un tiers du volume du cylindre, et que le volume de la sphère, c'est le double, et bien, du coup, c'est deux tiers du volume du cylindre. Alors, on pourrait s'arrêter là. Sauf que, de manière générale, pour ce genre de choses, le volume du cylindre, c'est bien gentil, mais c'est un exemple particulier. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait dire, au lieu de parler du volume du cylindre, utiliser la formule, du coup, de dire que le volume du cylindre, c'est un solide non pointu, donc son volume, c'est l'art de la base pour l'auteur. Mais je n'ai pas de base, ici, pour ma sphère. J'en ai pas. Ici, elle est positionnée parce que j'ai un trou pour faire passer l'eau, mais je n'ai pas de base. Il n'y a rien qui permet de la construire. Du coup, problème. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement exprimer le volume du cylindre pour avoir une vraie formule uniquement pour la boule ou la sphère qui va dépendre, du coup, d'une seule chose, le rayon, puisque c'est ça qu'on va connaître. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se poser la question, c'est quoi la formule du volume du cylindre ? Le volume du cylindre, c'est le volume d'un solide non pointu. C'est donc l'air de la base fois la hauteur. La base, je ne vais pas le bouger, mais vous l'avez compris, c'est un disque, un disque de rayon, on va dire, petit r. L'air de la base, c'est donc l'air d'un disque de rayon r, c'est donc pi fois le rayon au carré. Si maintenant, je décide de regarder sur quelle hauteur j'ai empilé petit à petit, du coup, mes cotons, donc en fait, ma base, pour pouvoir obtenir mon cylindre, eh bien, il faut se poser la question, quelle est la valeur de la hauteur ? Eh bien, si on prend la sphère et qu'on décide de la mettre à côté, eh bien, en fait, il se passe quoi ? Il se passe qu'ils ont tous les deux la même hauteur. Donc, la question revient à la suivante. Quelle est la hauteur de ma demi-sphère ? Pardon, de ma sphère totale ? Bon, question qui n'est pas forcément évidente, je vous l'accorde. Mais ce qu'on peut dire, c'est quoi ? C'est que par rapport au centre de ma demi-sphère, eh bien, tiens, je vais le faire comme ça. Hop, je vais vous prendre juste ça. Bon, ici, on a notre demi-sphère. Si je prends le centre qui est à l'intérieur, à l'intérieur, tout en bas sur la table, à l'intérieur, eh bien, pour aller à chacune des extrémités, pour créer ma sphère, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le centre qui se situe, on va dire, ici. Hop, j'ai fait mon petit point. Vous ne le voyez pas, mais tant pis. Et puis, bah, du coup, à chaque fois, j'ai le rayon. Ce que ça veut dire, c'est que pour parler de en bas jusqu'à en haut, eh bien, j'ai rayon. Si, donc, je décide de faire non plus ma demi-sphère, mais de prendre, du coup, ma sphère totale, eh bien, du milieu, ici, hop, un plein milieu, je parle. Du milieu jusqu'à tout en haut, j'ai le rayon. Du milieu jusqu'à tout en bas, j'ai le rayon aussi. J'ai donc deux fois le rayon, c'est-à-dire l'équivalent de notre diamètre. Donc, on va compléter notre formule, ici. A la place de hauteur, on va dire que c'est deux fois le rayon. Je vous assure que c'est très compliqué d'écrire, mais maintenant qu'on sait que le volume du cylindre, c'est donc l'air de la base, donc pi r carré, fois la hauteur qui est de r, eh bien, du coup, si je vais faire pi fois r carré fois 2 fois r, c'est la même chose que pi fois r carré fois r fois 2. r carré fois r, eh bien, du coup, ça nous donne r au cube. Et puis, j'ai mon deux fois pi que je vais mettre devant. Alors, le volume d'un cylindre, c'est donc ni plus ni moins que 2 fois pi fois le rayon au cube. Eh bien, là, on a presque terminé. Qu'est-ce que ça signifie ? Si le volume de ma sphère, c'est deux tiers du volume du cylindre, ça signifie que le volume de ma sphère, c'est deux tiers de 2 fois pi fois r au cube. Eh bien, on n'a plus qu'à multiplier tout ça. Deux tiers de 2 fois pi fois r au cube. J'ai mon 2 fois 2, ça nous fait 4. J'ai donc 4 pi fois r au cube, mais c'était deux tiers. Donc, en fait, maintenant, tout ça, je divise par 3. Et on obtient, au final, on obtient notre formule finale. Le volume de la boule ou de la sphère, c'est donc 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Alors certes, à chaque fois, vous pourrez essayer, pour la boule ou de la sphère, de vous rappeler ce qu'on vient de faire. Sauf que ça va vous prendre du temps. Ce qu'on vient de faire, c'est ni plus ni moins, en fait, qu'une démonstration. Et donc, par conséquent, cette formule-là, mieux vaut de la prendre que passer 10 minutes à essayer de la retrouver et de la redémontrer. Eh bien, maintenant que vous avez terminé de regarder cette vidéo, il ne vous reste plus qu'à compléter, comme demandé, les traces écrites, de compléter également cette fiche. Première ligne, vous allez mettre le nom. On l'a fait dans l'ordre à chaque fois de nos différents solides. C'est présent dans cette vidéo. Les exemples, j'en ai donné à chaque fois. Les caractéristiques, c'est lié au sommet, aux faces. Ici, on a le patron. On n'en parle pas. La formule du volume, sur cette première fiche, vous avez le cube, etc. Ce sont des solides non pointus, c'est écrit tout en haut. Donc la formule, c'est l'air de la base fois la hauteur. Vous l'écrivez en rouge. Ensuite, pour notre deuxième feuille, c'est la continuité. Notre deuxième feuille, elle traite cette fois-ci des solides tout en haut, qui sont des solides pointus. Vous allez donc compléter du coup de la même manière les exemples, le nom, les caractéristiques. Pour la formule, vous allez donc mettre un tiers en vert fois l'air de la base fois la hauteur. Et enfin, pour ce qui est de la boule ou de la sphère, vous complétez également, le patron, il n'y en a pas. Donc dans ce cas-là, on peut tout de suite barrer. Il n'y en a pas. Et pour le volume de ma sphère ou de ma boule, vous allez compléter par la formule 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Pour ce qui est enfin de l'air de la base, et bien ici, pour la sphère, il n'y a pas de base, donc on ne le met pas. Ici, pour l'air de la base, c'est l'air d'un carré. Donc l'air d'un carré, on va tout simplement mettre que l'air d'un carré, c'est donc côté fois côté, ou bien côté au carré. Ici, l'air de la base et l'air d'un disque, et bien l'air d'un disque, ce qu'on va compléter, c'est ni plus ni moins que l'air d'un disque, et bien du coup, c'est pi fois le rayon au carré. Mais ça, on l'a déjà travaillé dans le chapitre en question. Et pour revenir enfin à nos solides non pointus, pour le cylindre, l'air de la base, et bien c'est ni plus ni moins que l'air d'un disque, et par conséquent, on va écrire de nouveau pi fois le rayon au carré. Ici, pour l'air de la base, là c'est l'air d'un triangle, et bien du coup, on va écrire que ça dépend, de la base, de la nature de la base, donc ça dépend si c'est un triangle, ou un hexagone comme tout à l'heure, de la nature de la base. Pour ce qui est ici, l'air de la base, dans le cas d'un pavé droit, c'est un rectangle, donc on va écrire que l'air de la base, c'est en fait l'air d'un rectangle, et donc du coup, c'est la longueur fois la largeur. Et pour ce qui est le cas de mon cube, on va écrire que l'air de la base, c'est l'air d'un carré, et donc du coup, le côté au carré. C'est terminé pour cette vidéo, c'était une vidéo d'introduction totale et complète sur tout ce que vous avez à savoir sur, et bien tout simplement, sur les solides et sur les volumes. Maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, maintenant, pardon, j'ai un appel en même temps, les jouets du direct. Maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de compléter la trace écrite avec le tableau de conversion, et une fois que ce sera fait, vous aurez des petits exercices sur l'application du coup, des trois formules qui sont là. La difficulté, il y en a deux. Un, c'est que vous les connaissiez, vous devez toutes les trois les connaître, et la deuxième chose, c'est être capable de savoir ce qui est la base, de savoir qui est la hauteur, etc., etc. C'est ça la difficulté. Et puis ensuite, une fois que vous aurez terminé, vous vous autocorrigez, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à la prochaine !